Musique 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 On a planté le décor Nous sommes avec Amazari en plein déguénie et puis on a accompli comme ça en toit de fond qui est ce monsieur, qui est cet artiste finalement un artiste pas comme les autres Cheikh Amazari est né avec Frances le 1er janvier 1941 et les morts quand ils l'ont poussé le 20 novembre la veille du 1er décembre 1er décembre c'était le jour de son enterrement mais il est mort la veille du 17h chez lui à la rue à la rue voilà donc depuis ce jour là il fallait que ce monsieur reste dans l'histoire parce que on a souvent tendance quand on s'intéresse pas trop à un artiste ben il passe et je peux citer des exemples je m'arrêterai pas il y a des très grands noms qui sont passés personne n'en parle aujourd'hui comme si c'était des des ombres comme ça qui ont traversé l'histoire Cheikh Amazari avec le bon terme qu'il a eu avec cette reconnaissance populaire qu'il a eu et bien ne cesse que pour ça les gens qui se sont déplacés il y a un territoire national qui sont venus là témoignage que je fais personnellement aujourd'hui je le fais plusieurs fois mais aujourd'hui je le fais aussi pour dire qu'il y a des gens qui sont venus d'un nabal d'un strade ils ont pris l'avion ils ont pris les véhicules ils ont pris tout ça pour assister à cet événement pour assister au moment quand ils sont venus ils ne savaient pas mais quand ils sont venus c'était l'explosion populaire jamais on a vu un moment comme ça sauf les deux ou trois grands grands enterrements que nous connaissons dans notre récente histoire où là Cheikh Bhajbrizq également d'après les témoignages que j'ai reçu personnellement avec les vieux qui ont assisté c'était aussi comme ça c'était Zahir a fermé ce jour-là parce que Hajim Bhajbrizq était très très connu aussi il avait le même engouement populaire la même générosité la même amabilité le même succès il y avait beaucoup de points communs avec Cheikh Amar Zahir d'ailleurs Isabelle Parman à Canis du côté d'Espoun et l'autre à Haït Bouemes qu'est-ce que je dirais de ce monsieur ? ce monsieur il y a un père qui s'appelle Abdi Majid Haït Zahir parce que son nom c'est Haït Zahir très jeune il a quitté le domicile et il part du côté de l'ouest et on a aujourd'hui les traces de ce monsieur qui ne s'est plus marié plus tard il a d'autres enfants c'est-à-dire des demi-sœurs de Amar Zahir qui se trouvent à l'ouest à Bistrani particulièrement à Romri où il est descendu pour la première fois à Auron et quelques villes comme ça de l'ouest algériens bien donc il reste un petit moment et ensuite il rentre à Alger pour habiter la rampe vallée ça s'appelle comme ça c'est aujourd'hui l'ouest algériens et il reste avec son grand-père et sa mère quelques temps après son grand-père meurt et il reste orphelin presque orphelin orphelin de son grand-père lui qui est qui est subvenu à ses besoins donc les gens ne n'avaient pas peur parce que la société algérienne elle était soudée et particulièrement la Casbah la Casbah était soudée c'était une seule famille quelqu'un qui ne travaille pas tout de suite on survient sur ses besoins on lui donne il ne tombe pas comme Amar Zahiri il n'est pas tombé avec sa mère et ensuite sa mère meurt en 1960 il reste tout seul dans le quartier de la Languevalle tout seul pas du tout puisque toutes les familles c'était une solidarité exceptionnelle et nous sommes en 1960 c'est à dire les événements tout ça personne ne se rendait compte de la solitude de ce jeune puisqu'il y avait tout donc il y a quelqu'un qui s'occupe de lui c'est Qadur Bajtabdi c'est un vieux musicien de la Casbah qui était avec l'Ampa qui était avec tout le monde à cette époque-là et il s'intéresse à lui et il commence à lui faire apprendre des choses des modes musicaux des instruments bonjour le mandor comment fonctionne le mandor voilà c'est comme ça qu'il apprend il arrive un autre personnage qui arrive dans son histoire qui nous trouvait au début c'était Belmou il s'appelle Belmou la Grande Famille de Belmou de la Casbah et qui vient lui péter main forte parce que c'était un bonhomme qui était un peu aisé il avait beaucoup d'instruments chez lui et il lui donnait de temps en temps une guitare de temps en temps un mandor tout ça et puis c'était son ami et puis à chaque fois il lui dit donne moi la guitare je te la rendrai la semaine prochaine et puis un jour il la rend et ensuite il la reprend et un jour il vit toujours ce monsieur il lui dit allez tu la gardes chez toi et c'est comme ça qu'il a eu sa première guitare et ensuite il va acheter un mandor un peu plus tard quand il va trouver du travail au port chez quelqu'un comme ça dans l'administration du port et en même temps il va apprendre le solfège alors Amar Zahri jeune il va apprendre le solfège en même temps il y a Shabi il écoutait Anqa il écoutait Guzman Anqis d'une façon passionnée et il va il va apprendre le solfège pendant deux ou trois mois pendant deux ou trois mois c'est une dame française d'origine et il a appris le sol le ray là où on pose la clé de sol il était satisfait de sa voix de tout ça il était émerveillé par sa stature etc. il lui dit moi je prends je vais lui écrire quelques chansons c'est les sept chansons c'est les sept chansons et au bout c'est une dizaine de titres que des succès l'éditeur arrive il dit moi je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas le prendre parce qu'il s'appelle Anqis comme l'autre etc. donc il a eu un petit un petit malaise de la notoriété de son nom artistique ça collait pas on lui a ajouté un H ça a fait Mouloud Habib donc Mouloud Habib a bien marché par la suite à partir du H qu'on a ajouté à l'époque c'est un phénomène qu'on ne peut pas faire comprendre comme ça aux gens c'est un phénomène inexplicable et puis Amar Zahi Amar Zahi on lui a ajouté un H Amar Zahi et donc ils ont trouvé et ils reviennent chez l'éditeur ils disent Saïd on a trouvé Amar était là il dit voilà tu t'appelles désormais Amar Zahi il a dit ok je suis d'accord et c'était comme ça que ça a fonctionné et puis une dizaine de titres qui vont qui vont déranger toute la hiérarchie musicale de l'époque la hiérarchie Taha Shabi et puis c'est un phénomène qui arrive comme ça de nulle part et ces disques se vendent à des milliers à des millions de fois et arrive donc 70 jusqu'à 73 74 et il a vécu comme ça et il continue comme ça à vivre d'autres bien sûr l'été premier avec Amar Lachev avec tout ça on le citait avec la même stature que ces gens-là donc Amar Zahi devient un phénomène ça sur le plan artistique et il il fait la télévision il fait des mariages des cérémonies familiales il est venu à Diziouzou il est allé à Abidjaïa également il y a des photos il y a des témoignages que j'ai eu personnellement chez des familles qui ont reçu à Abidjaïa et puis à un moment donné il devait faire Al-Naba il n'est pas allé finalement c'est toute la famille qui devait marier un parent et bien c'est toute cette famille qui est arrivée à Alger et qui ont loué une salle à Alger et qui ont fait cette cérémonie familiale avec Amar Zahi voilà je trouve l'intérêt c'est toute une famille de Diener qui sont venus en voiture en train tous les bus et tout ça tout le monde est venu et puis ils ont rempli une salle à Abidjaïa bien il a vraiment dérangé la hiérarchie de l'époque il y avait un gala c'était en 1979 exactement au théâtre national où il y avait Amar Zahi et Hachmigrabi le public reçoit Amar Zahi avec les éloges les applaudissements tout ça ça n'arrêtait pas et puis à un moment donné il fallait qu'ils partent pour laisser la place à Hachmigrabi et puis tout le public comme un seul monde retour d'Amar Zahi il faut qu'il retourne il est retourné comme ça en courant comme ça il arrive il dit lui qui parlait au public il disait voilà tout ça il a dit il prend comme ça il fait 2-3 notes et il se sauve le public le rappelle encore il n'est pas revenu le gala s'est terminé c'était en 1979 c'était le mur au théâtre sauf l'importance de l'amour que porte le public à un artiste et puis après il commence à faire des revers il s'éclipse on ne sait pas pourquoi et ensuite il revient 3-4 ans après il revient et ensuite il s'éclipse encore jusqu'à un moment donné dans 1987 exactement où il veut venir il veut se produire il a quitté les médias il ne fait plus de télé plus de tournée plus rien du tout il ne fait que les cérémonies familiales et puis à ce moment-là il a dit oui et c'était Scandrani qui dirigeait cet orchestre Scandrani était au fête de la gloire à l'époque et puis quand il rencontre un phénomène comme Amar Zahe lui-même était prêt à donner plus qu'il en faut et on a vu le documentaire circule parce que ça n'a pas été pris par la télévision la télévision a raté beaucoup de choses à cette époque-là et c'était à la salle le 10 et le 11 février 1947 exactement donc le 10 c'était la journée qui était prévue et le 11 c'était une journée qui a été ajoutée parce que le public en voulait etc. on est revenu une seconde fois et ce jour-là il y avait Amar Zahe au fête de son talent et Scandrani en face de lui aussi donc on sentait comme ça les choses s'élever il y avait quelque chose comme ça qui tournait dans le ciel plutôt dans la salle quelque chose qui s'est passé il s'est passé quelque chose et c'était la dernière fois que Amar Zahe se produisait publiquement comme ça et puis depuis il faisait comme ça des allers et retours jusqu'à un jour en 1997 où il y avait il y avait un pardon je parle de la radio qui s'appelle l'animateur qui s'appelle Hamid Kichet qui était à la radio l'émission s'appelait Gale ou Gale et il animait tous les 2-3 jours comme ça à la chambre droite et il arrive il lui dit voilà tu viens il dit d'accord et il vient il fait une émission avec lui pendant 2 heures et c'est 2 heures où il disait les choses les plus simples il dit voilà Cheikh, Houda, etc. il dit non moi je suis un chanteur un simple chanteur populaire d'ailleurs l'émission existe je fais les réseaux sociaux vous pouvez la trouver et il disait je suis un simple chanteur populaire très simple, très simple, très simple on dirait que c'était un petit amateur qui vient de commencer alors qu'il avait déjà conquis tout le public arrive donc c'était en 1987 c'était à la suite de le lendemain je crois de cette émission de 1987 et l'émission passe aussi le lendemain et c'était quelque chose d'exceptionnel donc après ça il apparaît en 1997 c'était un hommage à Cheikh Haji Mohamed Lanba au centre des arts passé en 20 ans donc il y avait un hommage moi-même j'étais je tenais une émission à l'époque à l'Ubban Radio Bajjan et puis on me dit voilà il y a Haji Mohamed Lanba on va faire un direct à partir de là-là et on fait ce direct il était de 17h de 17h à 20h je pense à cette époque-là et puis à un moment donné on me dit voilà Amar Zahid va venir donc je me pointe à la porte avec le Bastien au Bedro et puis à un moment donné il arrive tout le monde l'attendait le programme n'était pas pour Amar Zahid il était pour Haji Mohamed Lanba et on arrive et puis j'étais avec lui et il dit ça va ? ça va ? et on était en direct je dis voilà on s'installe comme ça et puis je dis voilà Cheikh ça va ? ça va ? et puis lui-même me dit il faut le dire il faut le dire il faut le dire d'accord vous êtes d'accord bien sûr vous savez finalement on a beaucoup parlé on a parlé de poésie on a parlé de sa carrière on a parlé de tout de l'Anqa de tout ça a duré une heure pendant une heure les gens attendaient moi j'étais en direct à la radio lui il ne sait pas lui il ne savait pas qu'on était en direct parce que eh oui le micro était comme ça et puis je discutais avec lui il ne savait pas donc on a continué à parler l'émission était bien le son était bien la musique il n'y avait pas de musique il n'y avait que là-dedans et puis cet enregistrement je l'ai gardé jusqu'à maintenant j'en ai diffusé j'ai dit un jour il reviendra oui donc il y a deux émissions donc son histoire celle de Hamid Pichet qui était la première et la seconde c'était la mienne donc elle est bien j'ai gardé beaucoup d'informations qui m'a confiée à cette porte-là donc 97 et puis il commence à aller et venir dans les dans les et puis ils font un petit tour du côté de des frères du côté même jusqu'à Cherchelle et tout ça il va et puis quand il a envie de sortir de voir la mer de voir tout ça il passe comme ça un moment et puis un moment donné il s'arrête il s'arrête pourquoi ? pour aller acheter quelque chose soit des soit du poisson soit n'importe et il achète vraiment avec des sachets tout ça et il arrive il achète pour sa maison nous il s'arrête à un autre endroit et il donne à quelqu'un un passant il lui donne et puis il s'en va voilà ce que faisait très très souvent on raconte ça je ne l'ai pas vu mais on raconte qu'à un moment donné quand il se promène comme ça il va au marché tout le monde le respectait bien sûr quand il voit quelqu'un qui a froid qui n'a pas tout ça il enlève sa veste et il continue sans rien du tout c'est un bon homme qui n'a pas il n'aimait pas les choses clinquantes de ma vie plusieurs fois il y a eu des des gens des grands producteurs qui arrivaient qui rentraient chez lui et qui disaient voilà une mutualité à Paris à l'époque ou la zénite comme on dit maintenant voilà vous demandez votre prix c'est quoi ou là l'état le ministère de la culture par exemple en 2002 il lui a donné 500 000 dinars 50 millions 50 millions à son nom moi j'ai écrit son nom sur le chèque à cette époque là on lui fait parvenir et il le refuse par qui ? par Gruwebi qui est allé jusqu'à chez lui pour lui donner cet argent il m'a dit non qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me donnez cet argent ? j'ai dit oui j'ai dit il y a quelqu'un il voulait il voulait aller et à la Mecque il est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le CD sur le produit Amar Zahri il a le produit Amar Zahri c'est-à-dire le drabando il est trafiqué tout ça et puis il voulait aller le hajj il voulait aller le hajj il voulait aller le hajj attention parce qu'ils appartiennent à un monsieur qui a travaillé toi tu n'as rien fait tu as vendu quelque chose d'illicite Amar lui a dit il faut que tu ailles chez lui et que tu que tu demandes l'autorisation avec l'agrément pour aller le hajj comme on le fait d'ailleurs chez nous aujourd'hui on le fait il lui dit d'accord et puis il commence à chercher entre temps il vient de voir il dit à quelqu'un qui est son voisin qui est Henni Ismail Henni Ismail Henni Ismail c'était son voisin et son ami aussi il te l'appelle est-ce qu'il peut recevoir te louer tu peux le recevoir aussi chez toi donc on est allé comme ça et il lui dit voilà Cheikh Amar Zahil qui arrive puis il était comme ça très simple modeste il ne parle pas il ne regarde pas il a et qui a peur tout le monde par modestie il n'a pas peur comme ça non il dit voilà je viens je viens pour ramener Amana il dit il dit j'essaier j'essicalis il dit il dit il dit il dit il dit il dit il literally il dit il dit il a donné à un voisin c'est pas une idée c'est la même chose parce que qui prend en charge ce sont les voisins donne cet argent aux voisins il n'a pas fait de partie et puis Aïda il refuse toutes les choses qui font plaisir à tout le monde lui non il est rentré dans une position d'ascétisme très poussée et puis il n'y avait que lui seul qui comprenait pourquoi il est resté une énigme qui sera peut-être éclairée ou la solution plus tard avec les générations qui vont venir, ils vont peut-être déceler autre chose ce que nous savons aujourd'hui, nous pouvons dire que c'était une vie énigmatique d'un artiste qui autant il se mettait en retrait et autant il avait une notoriété qui grandissait de jour en jour voilà et puis un jour il part d'Aïkhmou aujourd'hui on l'évoque on reprend ses 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 chansons on parle de lui pour le pérenniser dans l'histoire et pour dire aux générations futures qu'il y a un monsieur qui s'appelle de Cheikh Amar Zahil qui est arrivé dans le monde artistique qui l'a illuminé voilà merci 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 Merci.